Allez salut à tous, ici Sormadness pour la découverte de Blackgazer qui arrive en Early Access, dispo immédiatement sur Steam et autres plateformes. Vous avez les liens sous la vidéo. On va se lancer dans une nouvelle partie. On a des personnages préfabriqués si on le souhaite mais nous on va créer notre personnage. Il va s'agir d'un CRPG à l'ancienne, ceux qui connaissent le genre. Et pour les autres, ce sera un Baldur's Gate-like, un Pillars of Eternity-like, des choses comme ça. Mais orienté old school. On poursuit ce petit chargement. Alors le jeu arrivera en français. Il a été kickstarté. Le kickstarter est réussi. Le jeu a été développé. Il nous arrive donc désormais en Early Access dispo pour tout le monde. Et parmi les Pledge et bien, enfin parmi les Gauls pardon, il y avait les langues et on a obtenu la langue française. Donc c'est très bien. Qui arrivera et qui n'est pas là tout de suite évidemment. Donc on va voir le choix entre plusieurs races. Nous avons les humains, les nains, les elfes. Phil Gug qui est un autre type d'elfe. Et puis Rilo qui est apparenté aux djinns. Alors je ne sais pas dans quelle mesure les textures des personnages sont un peu légères pour l'instant. Je ne sais pas dans quelle mesure elles vont être améliorées avant la release. Après c'est un CRPG donc les personnages on ne les verra pas en gros plan évidemment. Donc on va faire classique. On va aller même prendre une dame. Ok. Ça c'est fait. On va choisir notre classe. Donc on a le choix parmi 13 classes. Nous avons les clercs, les convoqueurs, invocateurs, les druides, les guerriers. Highlander, un autre type de guerriers. Les nécromanciens, les rangers, les chamans. Spellweaver c'est le magicien de base disons. Twindler c'est un autre type de voleurs. Les templars, les voleurs donc et les matchs d'hiver. Donc on va prendre un guerrier classique. On va pas trop s'embêter. C'est une vidéo découverte donc on va faire le tuto ensemble. Et puis et puis voilà et je vous laisserai découvrir la suite du jeu. On reviendra dessus peut-être au moment où il y aura la langue française pour une aventure un peu plus longue. On verra ça à ce moment là. Donc une guerrière on va pouvoir distribuer. Là nous avons 23 points à allouer. Nous avons le physique, la dextérité, l'intelligence, le focus, le charisme et super naturel. Donc super naturel on nous dit c'est ce qui fait la différence en gros avec les créatures normales. on prend des résistances à des types de dommages différents etc. On va mettre un petit point pour le principe. Et ici on nous dit poison, croix ou chaleur. On a cinq points à répartir. On va en mettre trois dans le poison. Parce que pourquoi pas. En général dans les jeux vidéo, le poison et l'acide c'est ce qui fait vraiment le plus gros le plus gros dégâts. Donc dans le doute on va prendre ça. Ensuite on va mettre en dextérité focus. Focus qui sert donc on nous le dit ici à la précision et l'esquive. Donc la concentration. Un petit peu d'intelligence, pas mal de charisme. Bon ok on en reste là. Bon je suis pas du tout un spécialiste du jeu. En plus de ça il vient d'être dispo au public. Donc il faudra pas mal de temps pour pour faire son build correctement. Ici on va pouvoir allouer un point dans cette catégorie générale. Un point dans les classes, dans les spécificités de classes et trois points dans les armes. Alors les armes il y en a un peu plus. Il faut penser à faire des filets. Mais nous on va prendre les grandes épées. Petite et grande épée déjà. Les arcs. Ok on a dépensé nos trois points. Ici persuasion, apprentissage et on va mettre un point là dedans. Donc on va pouvoir, ça va être une des particularités du jeu. On va pouvoir sécher des trucs, les piler et puis faire des breuvages. Donc on va se mettre de la survie en extérieur. Pardon, un petit tacle de micro. Alors on retourne à la custod du personnage. Donc on a le droit à choisir les couleurs. Là on voit pas trop parce que c'est sous l'armure. Mais c'est juste ici le t-shirt. Il va changer de couleur. On va prendre du blanc. Couleur mineur, même chose. Là on le voit pas. On le voit un tout petit peu ici. Attendez, si on change. Non, ça se voit pas plus. Ça se voit un petit peu là. Evidemment sans l'armure, ça se voit beaucoup plus. La couleur de peau. Ok. La couleur des yeux. La couleur des cheveux. On a la coiffure. Il y a pas mal de trucs. Voilà, on va rester classique. Et ensuite on a les portraits à offrir à notre personnage. J'ai fait en sorte que ce soit à peu près ressemblant avec le portrait. J'imagine qu'il va y avoir moyen d'intégrer ces portraits. En général, il y a toujours un petit dossier exprès. Ensuite, Ok, le nom. La stagira. Comme d'hab. Et puis on va pouvoir choisir les voies. Petite voie Amazon. Et la voie académique. Allez, bon on va laisser ça. Let's go. Donc on a notre fiche de personnages complétée. Donc on a notre fiche de personnages complétée. Et c'est parti pour le début de l'aventure. Pour l'instant, il y a des petits chargements un peu lents parfois. Est-ce que c'est dû au fait que je suis sur un laptop de Monsieur ToutleMonde ? C'est possible. Dans tous les cas, pas d'inquiétude. Au niveau de l'optimisation, le jeu tourne plutôt bien. Je n'ai pas croisé de bug durant les essais avant. Et encore une fois, le jeu arrive à peine en Early Access. Donc on a encore du temps avant la release. Et pas mal d'optimisation à venir quoi qu'il arrive à tous les niveaux. Et voilà, là on arrive dans le cœur du sujet. Donc ce CRPG à l'ancienne. On va pouvoir dézoomer. Qu'est-ce que je suis supposé faire ? Vous savez que c'est le jour où les lords d'Isselbright sont visités ? Vous êtes simplement le laissé... N'importe quoi. Les lords sont déjà ici et attendent pour être servis. Et pour le bonheur, n'oubliez pas de gâter vos choses de votre poche avant que vous venez à la table. Ok, donc en gros on doit aller servir des seigneurs qui se rencontrent. Et on nous enjoint à aller fouiller des trucs. Donc voilà, on va faire un petit dézoom tranquille. Oups, un petit chargement, c'est bon, c'est passé. Donc on nous dit, hop, on a le journal de quêtes. Donc avec les quêtes principales, les quêtes secondaires, le journal avec les entrées. Le compendium, c'est le lexique pour ainsi dire avec plein d'infos de personnages qu'on aura croisés déjà. Mais on pourra retrouver le tuto également si besoin. Et Grid. Alors Grid, ça va être un concept un peu particulier de corruption pour ainsi dire. Donc on reviendra là-dessus après. Mais on va voir également la réputation du groupe, etc. Donc là, il y a quelqu'un qui balance des sorts. On voit en bas de l'écran qu'on va pouvoir avoir jusqu'à 4 personnages en plus d'une autre. C'est la bonne nouvelle. Est-ce que vous n'êtes pas censé servir les verres jusqu'à présent ? Ah, là on arrive devant deux personnes qui discutent. Sœur Gavallon. Bon, je vous passe les textes. En gros, Sœur Gavallon est un chevalier qui est en train de draguer cette dame. Qui est modérément réceptive à ses avances. Et on pourrait lui parler. Hello ! Voilà. Eh, la stagiaire, dis donc j'ai des ennuis par ici. Qu'est-ce que je dois faire de ça ? Alors, eh bien tu pourrais prendre quelques... Quelques... Tu pourrais prendre un moment pour explorer tes sentiments. Nifra et parler honnêtement. Euh... Ce Braidguard est un chevalier. Gna gna gna. Ah c'est facile à dire. Bon classique, là on est dans du CRPG. Donc il va y avoir 3 tonnes de texte. 3 tonnes de dialogue. Des dizaines, des centaines de... Deux PNJ à croiser et avec qui discuter. Euh... Eh, la stagiaire vient voir le spectacle. Elle est en train de s'échauffer. Ah dommage que je sois de garde ce soir. Non. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Euh... Tu vis au fond d'un trou quoi. Euh... Elle se prépare pour le spectacle. Des lords. Euh... Est-ce que t'es pas supposé être de garde ? Et toi la stagiaire ? Pas supposé servir des vers ? Ok. Bon. Je dois y aller. Allez on y va. Evidemment vous avez plein de personnages là qui parlaient. On a des plutôt beaux décors jusqu'à présent. Même si on a pas vu beaucoup mais euh... C'est un CRPG old school nouvelle génération disons. Et ça fait bien plaisir d'avoir une nouvelle histoire à se mettre sous la dent. Alors c'est pas du tout basé sur des règles de JDR connues. C'est du... Du homemade mais c'est euh... Mais c'est fait euh... Avec une grosse influence de Donjons et Dragons et autres. Mais seulement une influence. Il n'y a pas de licence euh... particulière. Bon. Après l'influence se voit jusqu'aux icônes utilisées par moments. Concernant euh... Baldur's Gate. Et autres euh... Icewind Dale. Des jeux dont se revendique euh... Le studio. Avec ce... Black Geyser. Ok. On y est. Dépêche toi la Stagira. Les invités t'attendent. Écoute. Ils vont attendre encore un tout petit peu. Parce que... Voilà. Voilà ce qu'il se passe. Une harpe qui joue toute seule. Bon. Classique hein. Personne nous voit. Ici on a quoi ? Un bracelet pas identifié. Alors je crois qu'il y a un petit bug avec l'identité. Parce qu'on peut identifier ça euh... Cache gratos. Alors qu'on est un guerrier. Mais bon bah écoutez euh... Tant mieux. On va en profiter. Alors oui. Pour installer les objets. Vous voyez qu'on a plein de cases. C'est peut-être pas forcément très clair. Donc dans le doute vous faites un double clic et l'objet ira tout seul se placer. Alors la stagiaire. Euh... Est-ce que tu veux voir ça Nénia ? Pour l'amour d'Alnerius. Ah c'est parce que le tapis est effroissé Nénia. Ah soyez pas trop dur avec elle Marie. Des problèmes de servant. Servant dont nous nous faisons partie. On a quoi ici ? Une infusion. On continue de fouiller la salle. C'est quand même chouette. Au niveau décor, au niveau ambiance, les couleurs etc. Alors attendez on a un truc là. Alors c'est une ceinture légère d'elfe. Avec euh... Des chances d'esquive augmentée. Et de la précision augmentée. Ici une épée. Alors c'est l'épée de Lord Espen. Euh... Je ne devrais probablement pas y toucher. Ok. Lord Espen qui est le maître de cette maison. Ok. Ici c'est une recette de potions de guérison. Le parchemin d'identification donc. Visiblement on n'a pas trop besoin. Je pense que c'est un bug. Ça devrait être rectifié. Euh... Potions de soins. Différence avec la potion de guérison donc en perspective. La potion de guérison soigne les maladies et... Euh... La voie dans la forêt. Voilà. Un petit texte. Un petit texte un peu plus grand même. Oh ça c'est cool. Donc on a le résumé. Même chose... Même chose ici d'ailleurs. Voilà. Désolé pour les moustiques. Euh... Donc ouais. Petit résumé du bouquin. Et puis derrière. L'histoire complète et illustrée. Ça c'est vraiment très très chouette. Pour ceux qui aiment... Qui aiment le lore en général. Vous jouez pas à ce genre de jeu si vous n'aimez pas ça d'ailleurs. On aura une gestion du poids aussi qui va influer sur... Nos stats et la vitesse du personnage etc. Classique. Voilà. Donc l'idée c'est un CRPG classique. Pour ceux qui ont joué... Simplement on aura la possibilité de... De crafter des choses. Enfin... En tout cas de faire des... De l'alchimie. Ça c'était notre chambre. Ah oui. On a pas montré la carte du... Alors la carte du lieu déjà avec les... Les hotspots. Et puis euh... Et puis euh... Et puis la carte du monde. Elle est là. La carte du monde qui va s'annoncer tout de même assez vaste. Le royaume de Isilmerald. Dans les frontières. Voilà. Alors je sais pas dans quelle mesure cette carte va être étendue ou pas. Par la suite. Potion de relaxation. Pourquoi pas. Ok. Des champis. Qui est en train de marcher en boucle là. Là dedans y'a rien. On est chez nous hein. Y'a pas de problème. On est euh... On est servant ici. Enfin servante en l'occurrence. Hello. La stagira. Est-ce que tu n'as pas quelque chose d'autre à faire ? Les seigneurs et Edam t'attendent. Quand est-ce qu'ils vont servir la nourriture ? Ah j'ai trop chaud ici. Bref. Hello ! At last ! Ugh ! Don't go twisting an ankle in all your hurry. You take care of the drinks. Lord Walcraft and Lady Larenthal prefer wine. Lord Joran would like ale. Lady Viraline and Lord Espen want need. Go ! Ok donc Joran il veut de la bière. Viraline et Espen ils veulent mid. Et euh... Et Wallcroft et Larenthal préfèrent le vin. Alors ça j'vais pas m'en souvenir. On va essayer quand même. Donc le tuto nous apprend à récupérer les objets. Mais bon ça fait déjà un moment qu'on loot des trucs. Ok on a récupéré les pichets. Alors Wallcroft lui voulait du vin. Bon ce sont des seigneurs nous sommes servantes. Nous sommes servantes. Ugh ! The carriage was quite stuffy. Et ma pichette est amide. Juste ce que j'ai voulu pour un changement. Ok ouf. Hésitez avec la bière. Hello ! You're here. Finally. You're here. Finally. You're here. Finally. Ah. Good. Well all right. Hello ! Yes, yes, get on with it. Mead ? Ugh ! Ah ! Echec. Oui bah des eaux il reste plus que ça. Hello. Well ? Et Jorraine. Tiens ce sera Mead aussi. Ok. N'oubliez pas de toucher les trucs. Ça me donne des hives. Voilà. Ok. Donc on va avancer cette histoire qui est entièrement doublée. C'est l'intro. Comme ça ceux qui veulent pas trop se spoiler. Bon en gros il y a un problème à résoudre. On va quand même spoiler un peu pour la suite. En gros il y a un problème à résoudre et le fils de lui a trahi. Alors on veut une euh... Enfin on nous demande notre avis en tant que servant. Alors euh... C'est compliqué. Mais en gros on va dire une solution pacifique c'est mieux pour euh... Pour le commerce. Alors nous sommes attaqués par qui ? Ils ne font aucun secret de leur allégance. Ils voient les banners de leur propre Gould. Ok. Est-ce que vous avez vu autre chose ? Est-ce que vous savez qui les guérige ? C'était loin à l'arrière. Tout ce que j'ai pu voir de lui c'était ses vibrants reds haires. Comme une flamme. Je ne sais pas. Trop petit j'ai peur. Ses chiffres sont incroyables. Nous avons été obligés de retourner à la porte principale. Peut-être qu'ils vont écouter Risa. Ils ne vont pas nous battre sans main comme si... Allez. Donc on est attaqués par le fils de lui. Et euh... Il nous demande de... De le suivre. Alors attendez. Est-ce qu'on a pas des trucs à équiper ? Euh... On va guerrer avec ça. Et toujours avec nos pichés. C'est important. Vous et vous tous avec moi. La porte principale et vous. Allez hop. Voilà il a réquisitionné deux gardes. Attendez il y a quoi là dedans ? Des gants c'est oui. Par ici la stagiaire. Par ici on y est. Alors. Le jeu est passé en pause. Ça c'est une... Une volonté de ma part. On va aller faire un petit tour dans les... Dans les settings. Et donc vous voyez qu'avec l'onglet pause ici. Vous pouvez choisir à quel moment le jeu va se mettre automatiquement en pause. Donc vous avez le... La mort du personnage par exemple. On peut mettre ça. Euh... Les... Les capacités qui se terminent. Euh... Les personnages avec une... Une énergie basse. Une santé basse. Un combat qui commence. La mort d'un ennemi. Un ennemi repéré. Ou un... Un piège repéré. Donc on va pouvoir mettre le jeu automatiquement en pause avec ces options. Et je vous conseille dès le démarrage d'aller... D'aller fouiner là dedans pour mettre ce qui vous convient. Même chose on voit ici les personnages en bleu. Qui sont euh... Les personnages neutres. On pourrait euh... Tout à fait demander à... Retirer euh... Retirer le cercle. Euh... Ah mais j'ai déjà demandé. Ok bah eux ils sont considérés comme alliés durant un combat. C'est peut-être pour ça que euh... Non ça y est le... Le cercle bleu a disparu. Bref. Vous pouvez afficher ou non le cercle bleu. Pour une expérience un peu plus euh... Un peu plus monstre. Je vous conseille de le demander mais... Peut-être comme vous voulez. Allez on chope le magicien. Petit freeze. C'est bon. Tenez euh... Tenez euh... Tenez vos positions. On a quelqu'un derrière nous. On peut pas faire euh... Pivoter la caméra hein. Ça c'est fait. Y'a des millions de trucs euh... Simplement euh... Lâcher quelques objets. Voilà. 88 sur 90. On récupère notre vitesse. Ils sont là. Ils ne passeront pas. Bah écoute euh... Ils ont l'air motivés. Donc c'est du combat en temps réel pose active. Et là les gars vous voulez pas nous aider. On va laisser les autres se faire euh... se faire déchiqueter. Donc euh... On va rien ramasser si ce n'est peut-être... Oups. Les flèches. Euh... Gardez cette porte de votre vie la stagiera. Viens avec moi. D'ailleurs on pourrait peut-être euh... Mon amour. Mon amour. Il n'y avait rien arrangé. Il n'y avait rien à propos de notre betrothal. Ok euh... Alors euh... Il semble que le combat arrive euh... Fais tranquille, je te dis. Tu n'as jamais vu elle toi-même. Pas que tu te souviens. Mais... Je ne comprends pas ces frères de Daron Gord. D'après moi est ma chambre de dressage. Allez récupérer ma sword de là. Ok. Bon il nous demande d'aller récupérer l'épée. En gros sa femme a été euh... A été assassinée. Voilà. Chercher euh... Chercher dans toutes les pièces. Ne laisser aucun survivant. Ouais ça c'est moche quand même. Tuer les... Tuer les servants euh... Ils avaient déjà une vie pas terrible. Euh... Et donc Lord Alnarr qui est le... Le fils de... De lui. Ok. Qui a eu du découpage de Daron. Don't worry my child. Your hardships are over for today. Petit coma. Je ne sais pas d'où il sort mais... Il est là. Bon alors je suis désolé hein. Je passe vite sur euh... Sur l'histoire. Et c'est évidemment euh... Le genre de jeu euh... Euh... Fait spécifiquement pour euh... Pour l'histoire. Mais euh... On se remet dans le contexte vidéo découverte. Donc j'essaie de euh... De tenir les les spoils au minimum. Vous allez pas non plus avoir euh... Des millions d'histoires différentes. Même si euh... On va avoir euh... Des... Des... Des quêtes perso. Des choses comme ça. On a l'habitude de ce genre de choses. Où est-ce que je suis ? Ok. Comment je suis arrivé ici ? C'est moi qui t'ai amené. Ok. On nous apprend à prendre les... Les longs repos simplement. Allez réveille toi feignante. Toujours en train de dormir. Euh... Excusez moi j'ai été levé par quoi ? Non il est mort euh... Il est mort comme une goule. En fait même plus mort qu'une goule. Bref. Allez on va aller jardiner puisqu'elle nous demande ça. Evidemment avant le jardinage. Vous savez ce qu'il va se passer. Ça c'est la base. Quand on vient chez des inconnus on aide à ranger. Et pour aider à ranger rien de mieux que de tout mettre dans votre inventaire. Pour évidemment trier les objets plus rapidement. Ce qu'on va faire là. On est à 88. Tiens on va te laisser ça. On va te laisser ça aussi. On va récupérer une épée. Une épée magique. On a combien ? 76. Ah oui. On a une note. Donc elle nous demande de récupérer des racines. Des brise root. Des champignons bruns. Et un bout de renard. Un morceau de viande de renard. On est parti. Il y a un petit stagiaire qui traîne dans la pièce. Ok. On y est. Donc on est toujours dans le tuto là. On nous apprend en fait ici à faire de l'alchimie simplement. Donc il y a un renard par là. Désolé. Sans maquette j'aurais pas fait ça mais il faut qu'on avance. Alors là on récupère des papillons. Ils font un bruit très étrange. Les décors sont plutôt chouettes. Alors le personnage a encore une fois de loin durant la partie. Ça se passe plutôt bien. Malgré les textures pas ouf qu'on a vu lors du tableau de création de personnages. Mais voilà une fois en jeu c'est plutôt cool. Embusqué par des araignées. Si tu veux pas... Si tu veux bien c'est juste que t'es très lente. Il va falloir peut-être améliorer la dextérité. Alors au niveau point de vie on a juste à laisser la souris ici. Et on voit 16 sur 16. Ici il y a d'autres créatures. Alors toutes les créatures de la forêt ne sont pas forcément hostiles. Ce qui nous ramène justement à des baldiose gates d'antan. On pouvait vadrouiller dans les forêts sans forcément combattre tout ce qui passe. Mais on peut déclencher les combats tout de même si on le souhaite. Voilà visiblement on a dérangé cette araignée qui était pas hostile avant. Mais à force d'être trop près. Donc au niveau de la quête on a trouvé les bruits de route. Mais bruits de route je crois qu'il nous faudrait plus. Il nous en faudrait plus. L'eau est très belle. Des petits reflets sur le bord etc. Des formations de ce qui est en dessous. Très très réussi. D'ailleurs est-ce qu'on peut ? Non on peut pas aller là dedans. Bon on a fait le tour. On a pas vu ici. On peut peut-être y aller quand même. La musique est un peu sympa. J'aurais bien... C'est du goût très perso mais rajouter un peu de reverb sur l'ensemble. Ils sont un peu moins secs. Bon encore une fois tout est en early accessoire. Donc les petits défauts qu'on pourrait trouver ça et là pour l'instant sont probablement améliorés avant la release. Je sais pas quand la release aura lieu. Un jeu qui pour l'instant à l'heure actuelle débarque aux alentours d'une trentaine d'euros. Un petit peu moins. Ce qui est pas excessivement cher pour ce type de jeu. Il devrait nous offrir pas mal d'heures. Alors je sais pas combien exactement mais... On sait comment ça se passe avec les CRPG. Ce sont des heures et des heures et des heures. Et si vous refaites un personnage... On peut ne plus avoir de faim. Ah, on a croisé un truc. Qui tue ? Une boule. Rasse mort vivant, catégorie mort vivant, elle est pas blessée. Bon là elle est très blessée maintenant. Donc on prend un peu d'XP, on le voit en bas à droite. Décidément les papillons. Allez on retourne... C'est assez obscur le brouillard de guerre une fois qu'on a exploré la zone. Un petit peu plus de transparence aurait été cool. On va retourner voir la sorcière. Donc il va nous apprendre à sécher puis brasser. Enfin brasser. Concocter. L'ambiance est très chouette je trouve de ce jeu. Oui, oui. Tu te sens bien ? Oh bien, bien, vous savez comment lire. Ici. Ok. Qu'est-ce que vous avez besoin ma... Elle nous a dit vous savez lire. Fais-le libre de prendre un rest si vous l'avez besoin. Ok, elle veut qu'on mette ses gants parce que ce sont des gants qui vont nous donner un petit bonus de séchage et... ...débrassage. Elle nous demande de nous reposer. Ok, tu as trouvé les trucs. Comment pouvez-vous dire ce qu'il y a dans mon sac ? Parce que j'ai un odorat très développé en gros. Ok, donc avant de lui donner les trucs, elle veut qu'on les sèche etc. Donc on nous invite à aller voir dans cet onglet d'inventaire. On va pouvoir ici concocter les trucs. Et ici sécher les choses. Alors on nous dit qu'on a les éléments pour brûler les combustibles. Et puis les éléments de craft en gros. On va avec la bougie ici qui va s'occuper des trois choses à la fois. Ok, qu'est-ce qu'il nous fallait ? Le brand mushroom. Red comb. Ça c'était oui et après je ne sais plus si c'était red comb. Est-ce pas grave ? On va sécher ça. Et donc on nous dit qu'il faut prendre un long repos juste après avoir sélectionné les choses. Ok, ça c'est fait. Donc on peut commencer maintenant qu'ils sont secs à les écraser. Très bien et on peut collecter ce qui vient d'être écrasé. Nous avons donc les ingrédients. Voilà maintenant on peut parler. Donc on peut. On peut lui parler. Hop. De l'histoire un peu plus. Elle nous dit que le monde a changé. Que l'attaque a été dévastatrice. Et qu'une malédiction de cupidité s'est étendue sur le monde. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Une terrible covetousness that hides in mortal hearts. It is among the darkest of... This is no normal greed no. There is magic behind it. No mere apprentice's cat trip either. It is most dangerous. And you must understand that. Ah, the stew is done now. Just let it cool. Alors, est-ce que vous savez vous battre ? Je sais manier une épée. Il va falloir utiliser ton cerveau également. Donc on nous apprend ici à crafter, à crocheter les trucs. On a ici les options. Donc on va voir nos armes. Là on a notre masse. On pourra avoir des accès rapides. Et là on nous demande d'aller crocheter ce coffre. Alors t'en fais pas, il y a un trésor à l'intérieur. Et elle a rejoint notre groupe pour la fin du tuto. Donc on a récupéré l'armure mais, comme vous voyez. Alors ça c'est la très bonne chose sortie des hack and slash. Avec les stats donc en rouge et vert pour nous indiquer si on met l'armure. Ce qui va se passer. Ça c'est vraiment très très bien. Donc on aura plus de slashing. On a 10% en plus. Mais on perd tout le reste. Donc écoutez, pourquoi pas. Hop, hop. On va l'équiper. Non, on vient de lâcher ça par terre. C'est dommage. On va pas le récupérer. Si attend un peu, c'est là. Non on peut pas. C'est coincé sous la table. Ou alors on l'a récupéré déjà. On l'a récupéré. Et voilà, double clic. Ensuite, on a récupéré notre sorcière qui est venue se caler ici. Et on nous dit qu'il faut set notre personnage en tant que commandant. Donc on pourrait choisir un autre personnage pour être... Et on pourrait pas. Et on peut choisir un trait. On va laisser le hit and run. Alors il faut un repos pour valider l'action. Et donc elle nous a invoqué un petit truc ici qu'on va devoir dégommer. Pour valider l'idée qu'on joue avec deux personnages. Toi qu'est-ce que tu fais ? Dream, qu'est-ce que c'est ça ? Tu peux virer les malédictions. Dream, on sait pas trop. Il y avait pas trop de place pour se battre à deux. Très bien, tu as appris comment diriger ton groupe. J'ai fini de cuisiner. Et là on est blessé. Donc on va prendre le repos. Chaque repos en principe c'est 8h. Donc voilà. Je comprends toujours pas bien ce que je fais ici. En gros elle nous dit qu'elle nous a sauvé du carnage pour nous entraîner. Parce qu'on a encore un rôle à jouer dans ce monde. Elle nous apprend une chose étonnante concernant notre condition. Et la personne qui vient d'être tuée. Je vais pas spoil pour ceux qui comprendraient pas trop l'anglais. Encore une fois le jeu arrivera en français. Donc on aura l'occasion d'y jouer assez vite. Pour ceux qui parlent pas anglais. Pour ceux qui parlent anglais vous avez peut-être eu un petit bout de spoil. Donc on a passé un niveau. Alors on le voit ici on a l'XP. Et on nous demande donc de donner un point de skill ici. Un point de classe. Trois points en armes. Voilà. On met ça n'importe où. C'est le personnage de la vidéo découverte. C'est pas très grave. Il sera pas conservé. On va mettre des épées. Allez hop. Et on peut apprendre un sort. Le sort Berserk. Pourquoi pas. Berserk prolongé. Et voilà. Et là dessus on a terminé du tuto. On va pouvoir explorer le monde. Le vaste monde. Le black geyser. Et on sort de nuit. Voilà. Et ensuite on va sur un bord de map. Comme d'hab vous avez les points de sortie. Pour accéder à la carte du monde. Et choisir la prochaine destination de notre voyage. Pour l'instant on peut aller que ici. La route des marchands. La route des commerçants. Donc on va probablement faire ça. Mais on fera pas ça dans cette vidéo. Car elle vient de se terminer. Et là dessus. Bah écoutez. Bonjour. Merci d'avoir suivi cette vidéo découverte. Pardon. De black geyser. En souhaitant que. Et bien ça vous intéresse. En principe si vous suivez la chaîne. Les crpg. Vous êtes quand même un peu. Un peu intéressé par la chose. Ce black geyser. Qui arrive un peu en catimini. Il y a pas eu trop de grosses communications autour. Etc. Le kickstarter a été réussi. Donc il a été soutenu par une communauté. Et voilà. Mais ça reste une petite communauté. Un jeu. C'est pas un petit jeu du tout. C'est un vrai bon crpg. A l'ancienne. Mais qui arrive discrètement. Donc n'hésitez pas à le soutenir. Ou même à le récupérer. Pour l'instant. Il faut. Il faut quand même. Un bon anglais. Pour. S'imprégner de l'univers du jeu. De l'histoire. Etc. Mais encore une fois. Le jeu va arriver en français. Donc. Vous pouvez. Si vous voulez soutenir. Le jeu pour l'instant. Et à l'heure actuelle. L'heure à laquelle. On fait cette. Cette vidéo découverte. C'est bien. Le jeu. Et un petit. Un petit discount. Donc. N'hésitez pas. A le récupérer. Dès maintenant. Si vous êtes sûr. De vouloir le prendre. En sachant que le français arrivera. Donc. Un peu plus tard. Autant profiter. De la promo. Voilà. Là dessus. Bah écoutez. Oh. Beau carnage. Est-ce que c'est lui. Le. Est-ce que c'est lui. On récupère tout ça. Là dessus. Bah écoutez. Je vous remercie d'avoir suivi. En souhaitant que ça vous ait plu. Puis on se retrouvera tout bientôt. Pour d'autres aventures. Sur d'autres jeux. Black Geyser. On y reviendra probablement. Quand il passera en français. Parce que. Traduire. Traduire l'anglais. En live. Disons. C'est pas. C'est pas trop mon sport. Favori. Et du coup. Passer à côté de l'histoire du jeu. C'est un peu dommage. Donc. C'est plutôt une aventure. Que je vais faire en off. Mais. Dès qu'il arrivera en français. On verra. Pour faire ça ensemble. Allez. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Ciao. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.